L'adversaire et la femme, qui peut-elle être ? Qui est cet adversaire ? Et bien écoute, autant que d'habitude j'aurais pu te dire que c'était une tierce, là j'ai vraiment envie de te dire que tu peux être ton meilleur ami, mais tu peux aussi être ton pire ennemi. Et j'ai vraiment envie de te dire que c'est peut-être toi qui t'auto-sabote. Est-ce que ce n'est pas toi qui bloque justement le fait d'être créatrice ou créateur de ta vie ? Est-ce que justement en étant ton pire ennemi, tu ne te mets pas toi-même tes propres blocages et tes propres obstacles sur ton propre chemin ? Est-ce que tu te sens légitime justement d'accéder à ta réussite ? Ou est-ce qu'on est bien sur tes racines, d'où tu viens, mais aussi de ce que ton environnement personnel a peut-être misé par rapport à toi ? Est-ce que tu as suffisamment aujourd'hui de recul pour accepter d'être ton propre créateur ? Est-ce que justement il n'est pas temps de te couper de cet isolement des autres, et peut-être même de ton autre, mais surtout de toi ? Tu te refuses d'aller voir tes parts d'ombre, tu te refuses parfois d'aller voir tes parts de fragilité. Mais sache que c'est en ouvrant ta spiritualité, c'est en ouvrant ton champ des possibles de se dire, et si c'était possible, et si j'étais suffisamment armée, suffisamment prête pour réussir tout ce que je souhaite à partir de demain, et même pas à partir de demain, à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais d'être le propre créateur de ta vie ? Ce qui te bloque aujourd'hui, c'est certainement des formes pensées, des croyances à toi qui sont limitantes. Ton âme a besoin d'être en paix. Pour pouvoir être en paix, il faut accepter tes parts d'ombre, il faut aussi accepter que, parfois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, par nos pensées négatives, par nos doutes, mais surtout par nos peurs. Parce qu'on a peur de souffrir encore, parce qu'on a peur de toujours tomber, parce qu'on a peur de jamais, à un moment donné, si ça se trouve, demain, je ne pourrai plus me relever. Et chaque fois qu'une épreuve s'est présentée à toi, tu l'as toujours dépassée. Alors, il t'a fallu du temps, il t'a fallu un temps d'analyse, de comprendre, mais à chaque fois, tu t'es remis sur tes jambes, à chaque fois, tu t'es redressée. Mais aujourd'hui, tu es dans un espace-temps où tu te dis que les choses ne sont plus aussi faciles qu'avant, que tu n'as plus autant d'attente, que tu n'as plus cette patience, que tu n'as plus envie, tout simplement. Tu as le droit de ne plus avoir envie. Ça, c'est indéniable, on est humain, et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais sache qu'il y a une partie de tes clés, que tu peux découvrir en ouvrant ta spiritualité, en te connectant à toi, en fait, à ton moi supérieur. Écoute ce que ton âme a à te dire. Elle, elle est quand même plus ou moins en paix, elle sait où te guider, elle sait où t'amener. Mais tu as peur. Autant qu'on est sur de l'auto-sabotage parce que j'ai peur de souffrir, mais tu as aussi peur de réussir. Tu as aussi peur de mettre en place, ici, d'aller vers une renaissance. Le plus dur de tout ça, tu sais ce que c'est. C'est ta déconstruction. C'est déconstruire ce que tu n'as plus besoin. C'est laisser et accepter derrière toi ce qui t'a longtemps pesé, en fait. Pourquoi gardes-tu autant en toi ce qui t'empêche d'avancer ? N'est-il pas temps d'aller voir ce côté transgénérationnel ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Quels sont les indices que l'univers te laisse, le divin, la source, peu importe en qui tu crois, te laisse sur ton chemin pour justement ne plus être dans tes vieux schémas ? Une relation, tu as certainement mis en lumière encore tes blocages, tes peurs, tes doutes, mais aussi tes croyances limitantes. Pourtant, tu as un tel potentiel. Ton âme est en paix, mais il a encore plus besoin de trouver la paix. Soit en accord avec toi, soit en accord avec ton âme. Lui a tant de choses à t'apporter. Lui se souvient de tout ce qui s'est passé. Alors, allez voir le transgénérationnel. Allez voir tes vies antérieures. Allez faire une lecture d'âme. Comprendre aussi ton mode de mécanisme, ton mode de fonctionnement. Et qu'est-ce que tu peux aujourd'hui mettre en place pour te délivrer de tout ça ? Qu'est-ce que tu es capable d'accepter, de laisser derrière toi, de déconstruire pour mieux renaître ? Ce n'est qu'un chapitre qui se ferme. Ce n'est jamais le livre en entier. Tu as certaines clés. Tu en obtiens certaines. Tu es armé. Tu doutes encore. Tu doutes encore de ton potentiel. Tu doutes encore de ta direction. Peu importe la direction que tu prends, la destination sera toujours la même. Mais n'oublie jamais que parfois, on est soi-même notre pire ennemi. On est soi-même la seule et unique personne que tu regardes chaque matin et que tu dis, ouais, laisse tomber. Aujourd'hui, non. Ben non. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. N'aie aucun regret de ce que tu peux faire. Tu as tout perdu ? C'est une chance. Parce que tu peux tout reconstruire. Quand on a tout perdu, on a l'impression que plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût. Eh ben, j'ai envie de te dire que pas du tout. C'est justement la fin de ta déconstruction qui t'amène vers une réussite. Mais malheureusement, seul toi est capable de pouvoir te remettre en chemin. Tu peux être accompagné. On peut te donner tes clés par les vies antérieures, par les lectures d'âme, par le travail transgénérationnel. On peut te donner tes clés. Mais seul toi pourra mettre ses clés dans tes portes. Personne ne pourra le faire à ta place. Quelqu'un te manque ? Donne-toi la possibilité de le reconquérir. Et si ce n'est pas possible, c'est que ça doit se terminer. Donc, tu dois pouvoir y mettre un terme, mettre un point final. Seul toi est capable. Maintenant, est-ce que tu es prête ou prêt à saisir cette clé ? Qui t'ouvrira ton champ des possibles et surtout ta renaissance.